Salam alaikum, hello, hola, c'est Aurélie du blog Maroc et moi, le blog dédié à tous ceux et celles qui veulent apprendre le derija marocain et également s'épanouir au Maroc. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va apprendre à nommer les parties du corps en derija, donc en marocain. Et donc c'est parti, je te propose qu'on commence tout de suite. Tout d'abord, la tête, on dit race, 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 la tête. Au pluriel, ça donne rios, 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 c'est-à-dire les têtes. Donc, par exemple, on peut dire darni rasi, c'est-à-dire j'ai mal à la tête. Ensuite, le visage, on dit l'ouge, 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 au pluriel, ça donne l'ougeau, l'ougeau. Et donc, par exemple, on peut dire d'ouer, l'ouge, 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 c'est-à-dire tourne ton visage. Ensuite, la poitrine, on dit s'der. Le pluriel de ce mot n'est jamais utilisé en dèrj. Et donc, par exemple, on peut dire J'aime la poitrine de poulet, donc j'aime cette partie-là à manger. Ensuite, la main, on dit lied. Et au pluriel, on dit lieddine, lieddine, lieddine. Donc, par exemple, on pourra dire Donne-moi ta main. Ensuite, le ventre, on dit l'kerch. L'kerch, l'kerch. Le pluriel de ce mot, également, n'est jamais utilisé en dèrj. Donc, c'est pour ça que je ne te le donne pas. Et par exemple, on pourrait dire L'kerch, c'est-à-dire j'ai mal au ventre. Donc, le kerch, c'est du féminin en dèrj. Ensuite, la cuisse, on dit l'frad. Et au pluriel, ça donne l'frad. Donc, on nous prolonge un peu le A, mais bon. En dèrj, on ne fait pas vraiment la différence. Et donc, un exemple, on pourrait dire Et enfin, la jambe et le pied. En fait, en dèrj, on utilise le même mot. Donc, en fonction du contexte, on montrera si c'est plutôt au niveau de la jambe, au niveau du pied. Et donc, on dit Et bien, c'est donc les pieds ou bien les jambes. Après, si on veut vraiment, comment dire, préciser, donc soit en fonction du contexte, soit des fois, on pourrait utiliser un mot de la langue arabe. Ça peut arriver, par exemple, dans le milieu médical, on pourrait utiliser un mot de la langue arabe. Et donc, un exemple, c'est C'est-à-dire, je me suis cassé la jambe, ou bien je me suis cassé le pied. Avant de te quitter, je voulais simplement faire une rectification sur la vidéo spéciale vacances que j'avais publiée en août ce dernier. Et donc, sur la phrase Donc, il y a une petite erreur de prononciation sur cette vidéo. Donc, merci de rectifier avec ce que je viens de te dire. C'est-à-dire, je passe les vacances. Donc, voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si jamais tu as une question, tu me la poses en commentaire, et je me ferai un plaisir de te répondre. Merci beaucoup pour ton attention, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Slama, bye bye ! Sous-titrage ST' 501